Assa Traoré en Louboutin, c'est la photo qui fait le buzz sur les réseaux. Dans nos colonnes, Christian Louboutin, justement le créateur de la marque, justifie son choix, son nom, Assa Traoré, est parfait. Il est aussi directement lié aux organisations avec lesquelles nous travaillons qui essayent de donner plus de liberté, liberté de parole, liberté de mouvement à travers le monde. Réaction de Assa Traoré sur Facebook. Je vous remercie chaleureusement de l'honneur que vous me faites en m'associant à votre campagne pour l'égalité et la justice pour tous et en y engageant votre prestigieuse marque, Louboutin. On s'arrête pour l'instant à cette partie de la réaction de Assa Traoré. Il y a une deuxième partie sur laquelle on va revenir également. Sophie de Menton, vous comprenez le choix de Christian Louboutin ? Je trouve que c'est le codencé de tout ce qui est le plus détestable aujourd'hui. Il est en train de se faire une pub, il crée un buzz. Évidemment, on en parle dans cette remarquable émission Point de vue, c'est dire. C'est devenu un véritable sujet. Les femmes en parlent entre elles en disant plus jamais, je n'irai acheté de chaussures Louboutin. Donc c'est assez intéressant aussi de voir les réactions. C'est jouer sur des cultures et sur le woke. C'est une façon d'introduire encore plus le woke en France. C'est en remettre une couche directement sur la culpabilité de la police dont on n'a jamais vraiment eu la preuve. Ça vous dit ça ? Parce que je vais peut-être donner la deuxième partie du message d'Assa Traoré. Je suis profondément touché par le précieux soutien que vous témoignez à une cause aussi importante et universelle. On va peut-être le voir. Que celle de la lutte contre les violences policières. Mon frère, Adama Traoré, est mort il y a cinq ans entre les mains des gendarmes à l'âge de 24 ans. Le jour de son anniversaire, sa vie comptait, toute nos vies comptent. Évidemment, cet accident est tout à fait regrettable. Je ne me prononce pas sur ça. Il n'y a jamais eu de preuve. Il y a eu énormément de polémiques. – Et l'enquête est en cours. – L'enquête est en cours. Mais donc c'est encore plus dangereux parce que du coup, elle interprète ce geste de Louboutin en disant que les policiers étaient forcément coupables. Et c'est un peu ce qu'il est en train de dire. – Je vous coupe sur le choix de Christian Louboutin. Qu'est-ce que vous diriez à Christian Louboutin si vous avez demandé conseil ? – Chef d'entreprise, appartenant au mouvement éthique. S'il était au mouvement éthique, j'aurais dit que c'était un scandale. On ne peut pas faire n'importe quoi d'une marque. Il faut respecter les marques, il faut respecter les consommateurs. Je pense qu'aller saisir ce qu'il y a de plus mesquin, de plus bas pour se faire de la publicité, ce n'est pas possible. – En quoi c'est mesquin et c'est bas ? – Parce qu'il saisit d'abord un mort, une circonstance terrible, un drame. Il saisit l'occasion de promouvoir une femme qu'on a vue, je ne veux pas non plus critiquer, mais enfin qu'on a vue sur tous les réseaux sociaux et les télévisions avec excessives, violentes, méchantes. Enfin bon, c'est quand même terrible de la prendre comme égérie, donc c'est un peu une insulte. Moi, j'ai deux paires de Louboutin que je vais donner. Comment faire ? J'ai trouvé déjà que… Alors en plus, il y a la notion de luxe parce que c'est très cher, c'est un objet de luxe, un cadeau. Et je trouve que mélanger ça, mélanger cette femme qui se veut effectivement la défense des opprimés, etc. à des produits de luxe, c'est encore choquant. – Alors précisément, justement ça, c'est ça qui vous a… a priori qui vous choque, Adrien, le fait que c'est Assa Traoré qui commet d'abord avant tout une erreur ? – Oui, parce qu'il y a deux points de vue à examiner dans cette histoire et moi, le point de vue de Louboutin m'intéresse en réalité assez peu. Désolé, je vais faire mon vilain marxiste dans cette maison, mais honnêtement, je ne suis pas spécialement surpris. C'est-à-dire que c'est un entrepreneur à la tête d'un groupe de luxe. – Voilà, l'image qu'il donne des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs sont prêts à tout. – Non mais honnêtement, je pense que moi, je suis persuadé que le capital, comme on dit, n'a pas de valeur en fait. Il est uniquement guidé par la recherche du profit. Bon, il a estimé qu'Assa Traoré était un moyen de faire du profit. – Vu comme ça, c'est vrai. – Ça aurait pu être n'importe quelle cause. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus du point de vue d'Assa Traoré et du point de vue des gens qui soutiennent Assa Traoré. Parce qu'Assa Traoré est quelqu'un qui incarne ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Qu'est-ce que c'est que ce mot sauvage ? C'est la volonté, je sais beaucoup à gauche, de combiner la défense, comment dire, de lutter contre les oppressions de race, de genre et de classe sociale. Avec ce détail intéressant qui est que ces gens-là ont dit qu'on parlait beaucoup trop de classe sociale et qu'il serait temps de davantage, beaucoup plus parler de race et de genre. Or, moi, je leur pose la question à ces gens-là… – Le boutin, c'est symbolique, oui. – Je leur pose la question à ces gens-là, c'est comme le mouvement Black Lives Matter. – C'est parce que c'est en soutien au mouvement Black Lives Matter que s'engage Christian Louboutin qui a répondu d'ailleurs dans nos colloes aux côtés de Sabrina et d'Idriss Elba qui sont des figures, des stars britanniques qui soutiennent le mouvement Black Lives Matter en Europe. – Moi, je serais pour poser la question à tous ces militants de gauche très radicaux, vous soutenez un mouvement qui est soutenu par Nike, Adidas, Coca-Cola, Netflix, Uber. Posez-vous des questions sur le caractère subversif de ce mouvement. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un mouvement qui mènerait une campagne, je ne sais pas, pour l'amélioration du salaire minimum ou pour le fait que, je ne sais pas, la redistribution des profits des entreprises serait soutenue par toutes ces entreprises-là ? Je ne pense pas une seule seconde. – D'un autre côté, ce sont les marques qui réussissent, qui créent de la richesse et qui créent des emplois. Je veux dire, on a le malheur d'avoir l'homme le plus riche du monde, avec LVMH, Bernard Arnault, que moi, personnellement, j'admire énormément, qui fait plus pour l'image de la France, pour les emplois, qui vient de créer d'ailleurs pour ses salariés un fonds de solidarité. Je veux dire que… – On va revenir sur le débat, justement. – Ces salariés font beaucoup pour sa fortune aussi. – Oui, bien sûr. Et comment ? – Et cette remarque d'Isabelle qui nous dit, de toute façon, qui peut se payer des loups boutins ? Si les entreprises s'imaginent s'acheter une belle image comme ça, ils ont tort. Est-ce que vous pensez que, justement, ces entreprises peuvent s'acheter une belle image comme ça ? – Je pense qu'il y a une partie de la bourgeoisie branchée, comme on dit, qui est très sensible à ces questions sociétales de lutte contre le racisme ou de féminisme, etc. – Donc, il aura le marché bobo, c'est ça que vous êtes en train de dire ? – Voilà. Moi, je pense que c'est une manière de moderniser, peut-être, l'image de la marque et de conquérir une clientèle un petit peu plus branchée. – Comme le fait Lacoste. – Sur ces autres points, justement, ce que disait tout à l'heure Adrien, c'est… Enfin, peut-être encore une question Adrien. Vous dites que, finalement, le fait d'être soutenu par Netflix, Uber, etc., ça tue toutes les causes. Mais est-ce que… Et vous trouvez que ça… – C'est pas que ça l'est tué. – Ça enlève le côté subversif. – C'est pas que ça l'est tué, ça montre que ça n'a rien subversif. – Ce sont les idiots utiles du capitalisme. En gros, c'est ce que vous dites. Bon. Mais, d'un autre côté, est-ce que, justement, ça ne met pas une autre forme de subversion ? Une subversion… Ces entreprises ne deviennent pas des vecteurs puissants du racialisme et de l'idéologie woke de ce fait. – Ah bah, bien sûr. – Mais en fait… – Mais attendez, tous ceux qui veulent, qui sont racialistes, qui sont pour l'intersectionnalité, etc., ils adorent Uber et ils adorent les Nike. Il faut aussi voir la nature humaine. C'est pas vrai. – Ça dépend desquels, en fait. Beaucoup se prétendent intersectionnels et donc lutter contre les oppressions de sexe, de genre… – En Nike. – Et contre le capitalisme. – Moi, ce que je leur dis, tout simplement, c'est… Non, vous luttez peut-être contre les oppressions de sexe et de genre, mais vous ne luttez pas contre le capitalisme. – Alors, je suis d'accord, mais est-ce qu'il faut en plus lutter contre le capitalisme ? Parce que là, il ne reste plus rien. Vous avez des gens déshabillés sur le bord de la route, avec plus un rond, plus d'emploi, plus rien, plus d'espoir. Donc, je ne sais pas. Mais ça me paraît difficile. – C'est l'une des raisons pour lesquelles on avait ce débat, justement, avec deux points de vue différents. – Bon, Romain nous dit sur Twitter, le capitalisme n'a pas d'idée et l'argent n'a pas d'odeur. On récupère les tendances contemporaines à son avantage propre. Les idées comme la politique sont autre chose. – Voilà, c'est exactement ce que fait Louboutin. C'est pour ça qu'il est tout à fait critiquable. Vous ne vous intéressez pas au chef d'entreprise ? Moi, si, beaucoup plus. Le chef d'entreprise m'intéresse et me scandalise. C'est pas bien. – Ce que je veux dire, Sophie, c'est que si le racisme était à la mode, ils auraient pris une ingénie raciste, en fait. C'est pas ça, là. – Oui, il est minable, il exploite ce qu'il y a de plus… On ne peut pas avoir n'importe quelle cause pour faire de la pub. – Est-ce que, précisément, c'est pas ça l'essence du marketing ? – Alors, d'abord, il faudrait le définir. – Certains le pensent, c'est pour ça que je vous pose la question. – Non, je ne crois pas du tout. Je crois que le marketing, c'est l'adéquation entre un produit et sa cible. Je ne pense pas que les Louboutins soient d'abord cette cible-là. Je pense qu'ils se trompent. Vous parlez de la bourgeoise branchée. Alors, je ne suis peut-être pas bourgeoise, ni je ne suis peut-être pas branchée. J'avais quand même… On m'avait offert une paire de Louboutins. – On vous prend comme vous, Sophie. – Oui, c'est gentil. Et franchement, je ne les porterai plus. – Mais ça ne vous aurait pas choqué, du coup, qu'une marque de basket prenne à sa train horaire comme Algérie ? Du coup, parce que vous pensez que ça aurait plus correspondu à la cible ? – Si, parce que j'ai du respect pour toutes les marques. J'ai du respect pour les marques, j'ai du respect pour le marketing. Je pense qu'elles doivent profiter, que tout le monde a le droit au luxe, d'ailleurs. Tout le monde a le droit, et les jeunes, on sait très bien à quel point… – Il va falloir augmenter les salaires, alors, dans ce cas-là. – Oui, alors justement, on voudrait qu'on en parle. Et d'ailleurs, je vais dans un sens qui va peut-être vous choquer, car nous sommes en train de travailler sur l'actionnariat salarié dans les PME. On le met en place. Je veux absolument que les salariés puissent être actionnaires. Et je veux qu'ils gagnent de l'argent. Je veux des riches. Je ne veux pas piquer l'argent des riches, je veux donner du riche aux pauvres. Je veux faire des pauvres des riches. – Dernier point, question. Est-ce que les entreprises devraient rester, finalement, neutres politiquement ? Sophie. – Ah, est-ce que les entreprises devraient rester neutres politiquement ? Alors, il y a des partis politiques qui veulent tuer les entreprises, clairement. C'est-à-dire qu'elles ne fassent pas de profit, c'est-à-dire que j'étais, je voyais ce matin la ministre Olivia Grégoire de l'économie sociale et solidaire, qui est toute une forme d'économie, qui effectivement ne veut pas de profit, veut un partage, etc. Ça existe, c'est bien que ça puisse exister. D'un autre côté, je pense que les entreprises ont un objectif, là vous avez tout à fait raison, c'est gagner de l'argent et se développer, pour le bien de la communauté, des salariés et de celui qui les crée. Donc, on ne peut pas être pour, et on est obligé quand même un petit peu de protester contre ceux qui sont contre le capitalisme, qui veulent la diminution de la consommation, etc. C'est compliqué. Cela dit, on n'a pas à faire de politique dans une entreprise, en tout cas entre salariés, parce que c'est un vrai sujet de conflit, ce n'est pas admissible. Tout salarié a droit à ses opinions politiques, mais c'est compliqué. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question, et c'est la question pose Axen. En tous les cas, le point de vue que nous donne Axen, moi, ça me choque qu'une marque se mêle de politique. Est-ce que c'est de la politique ? Il y a deux choses différentes. Il y a la défense par les entreprises de leurs intérêts, dont a parlé Sophie. Bon, ça, elles le font, de toute manière, ça fait partie de leur stratégie. Ensuite, il y a les entreprises qui se positionnent sur des sujets politiques qui ne relèvent pas de leurs intérêts directs. Moi, le premier exemple qui me vient en tête, c'est la marque de Glass-Bellingerie, je ne sais pas si vous connaissez, qui prend des positions extrêmement marquées, plutôt dans le côté woke d'ailleurs, pour les réfugiés, pour Black Lives Matter, etc. Elles ont tout à fait le droit de le faire. Après, la question, c'est quelle est leur légitimité ? Et à mon avis, elle est absolument égale à zéro. Puisque, voilà, moi, j'ai envie de dire à toutes les entreprises, vous êtes là pour vendre des glaces, vendre des chaussures, vendre, je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas là pour... Oui, mais la raison d'être, la raison d'être qui est devenue un point essentiel des entreprises, etc. Ce qui se passe aux États-Unis et qui arrive donc très fortement, c'est que les salariés exigent beaucoup de leur entreprise. Ils veulent qu'elle soit verte, et on est tous très contents. Ils vous demandent, maintenant, vous recrutez quelqu'un, ils vous demandent quelle est votre politique de recyclage, il y a finalement, c'est une forme de politique... Est-ce qu'il n'y a pas forcément, on ne demande pas trop aux entreprises ? Si, si, si. Peut-être que d'un autre côté, les entreprises ne demandent pas trop justement... Moi, je suis contre l'idée que ces décisions-là dépendent du bon vouloir de l'entrepreneur. Donc, si vous voulez, moi, à mon avis, s'il y a des règles écologiques à appliquer, elles doivent être imposées aux entreprises, et voilà. Mais comment pouvez-vous dire ça ? – Je n'ai pas envie de faire dépendre la survie de la planète du bon vouloir des entrepreneurs. – Mais la survie de la planète, si les entrepreneurs ne s'y mettent pas, s'ils ne gagnent pas d'argent grâce à des méthodes d'ailleurs qui permettent la survie de la planète en faisant des progrès, et si ça ne devient pas rentable, il ne se passera rien. – Je ne suis pas là pour empêcher la rentabilité, mais pour imposer ce qui est nécessaire. – Moi, je trouve que c'est vraiment important à un chef d'entreprise qui s'engage pour la planète, non ? – Oui, c'est bien, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que ça repose juste sur le bon vouloir des entrepreneurs. – Ou bien ça peut être parfois un positionnement marketing, ça sera un autre débat. – En tous les cas, on nous a compris, et on a compris vos points de vue. – On donne la parole aux internautes avant de se quitter. Axen, Louboutin est une marque hors de prix qui témoigne de son hypocrisie avec son histoire, c'est un point de vue. Volpazu estime que c'est une honte, tout simplement. Thomas, lui, est sur votre ligne. Adrien, à sa travail, lutte contre les violences policières, elle trouve que c'est plus confortable de le faire en Louboutin, la marque de chaussures où aucun modèle ne commence en dessous de 500 euros. Alors, il faut être juste, c'est quand même, c'est une ligne d'accessoires qui a été mis, qui est mis, et une ligne d'accessoires dont Christian Louboutin dit que les revenus, les fonds profiteront à un certain nombre d'associations. C'était intéressant d'ailleurs, ça aurait été intéressant de voir un petit peu d'aller dans le fond des associations qui sont soutenues. Je les donne et vous les retrouverez dans l'interview que Valérie Guédon, Paul Figaro, a fait de Christian Louboutin. Immédiate Theater, qui aide les jeunes défavorisés en Angleterre. Bureau International Foundation, qui apporte un secours humanitaire au Sierra Leone et au Nigeria. Purposeful, qui est un mouvement féministe basé au Sierra Leone. Somaly Hope Foundation, qui contribue à faciliter l'accès à l'enseignement en Afrique. Gathering for Justice, qui milite contre l'inégalité raciale dans le système judiciaire américain. Rapidement, peut-être un commentaire sur ça. J'ai l'impression que quand même, oui, mais que ça contribue à un certain soft power américain, notamment en Afrique. Et tout ça avec des semelles rouges et des dents de 15 centimètres. De toute façon, qui peut se payer des lesboutins ? Vraiment, la question du prix des lesboutins est à agiter nos internautes. Si les entreprises s'imaginent s'acheter une balise à vache comme ça, ils ont tort, c'est vrai. C'est Isabelle qui disait ça tout à l'heure. Et je vous recite Axen, effectivement, qui nous disait qu'il était choqué, qu'il marque semelle de politique. En tous les cas, on en a parlé. La question a été posée sur Twitter. Le choix d'Assad Traoré, en tant que Géry Louboutin de leur campagne pour l'égalité et la justice pour tous, entre guillemets, est-il le bon ? Et vous y répondiez non à 87% au début de l'émission. Et vous répondez toujours à 87% non à cette question qu'on vous posait sur Twitter. Vous avez été assez nombreux à y répondre. Merci beaucoup de l'avoir fait. Et on vous retrouve demain, même heure, même endroit, ici même, avec Guillaume Roquette. Merci Sophie. Merci Adrien. Merci à vous. Merci. À très vite sur Figaro Live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada